Les supporters belges et italiens sont arrivés à Lyon. Ils ont convergé cet après-midi vers le Grand Stade qui accueille ce soir son premier match de l'Euro. L'Euro sans alcool, le préfet a pris un arrêté pour interdire la vente d'alcool à emporter les soirs de match. Enfin, la police municipale lyonnaise qui patrouille désormais équipée de revolvers. L'événement ce soir à Lyon, c'est le premier match de l'Euro au Grand Stade où la Belgique affronte l'Italie. Les supporters des deux pays sont arrivés en nombre aujourd'hui. Pour l'instant, il y a plus de belges que d'italiens. Mais je pense que comme on est une grande communauté, ça ne va pas tarder à arriver. Et Forza Italia. Je pense qu'un bon petit 2-1 pour l'Italie, ça serait bien pour la première place. Ça fait très très longtemps, on a été tiré au sort, on a eu de la chance. Et du coup, on a fait le déplacement de Strasbourg jusqu'à Lyon et voilà, on va supporter l'équipe d'Italie ce soir. Côté belges aussi, on est venu pour assister à une victoire. Les heures de route sont déjà oubliées et les supporters semblaient cet après-midi en supériorité numérique. C'est important qu'ils gagnaient aujourd'hui. Je pense 2-1. On a fait quand même 8 heures de trajet, donc on est quand même un peu chaud. Et ça a monté au fur et à mesure de la journée. Tant qu'on ne perd pas, c'est déjà pas mal. Maintenant, j'espère un petit 2-1 tranquillement pour être bien pour les autres matchs. L'ambiance entre italiens et belges cet après-midi était plutôt bon enfant. Le secrétaire d'Etat au sport, Thierry Braillard, invité sur TLM, s'en est félicité. Et il m'est arrivé de croiser des supporters italiens qui, j'allais dire, étaient en fraternité avec les supporters belges. C'est ça l'image de l'euro, c'est ça l'image d'une compétition internationale de football. C'est ça qu'on veut voir et pas les images qu'on a pu voir de batailles urbaines, voire de guérillas urbaines. Coup d'envoi du match Italie-Belgique à 21h. Pas d'alcool en vente à emporter les soirs de match à Lyon. Après les débordements à Marseille, le préfet vient de prendre un arrêté dans ce sens. On se rend compte que les supporters se procurent des packs de bière, des alcools de tous or, dans les supérettes, dans les grandes surfaces, chargent même le coffre de leur voiture. Certains viennent même de leur pays avec, m'a-t-on dit ce matin, et consomment de manière déraisonnable, débridée, ces boissons alcoolisées. Moi je comprends tout à fait, franchement je comprends, parce que quand vous voyez des images, moi j'ai été très choquée par l'image d'un père qui portait son fils et qui appelait au secours dans le stade pour qu'on les évacue à Marseille. Et franchement, je pense que s'il faut en arriver là pour éviter de telles situations à Lyon, et bien oui, je pense que c'est une très bonne décision. C'est un outil de travail comme le reste. C'est un outil complémentaire qui va permettre de pouvoir répondre de la meilleure des façons face à une agression. C'est le nouvel outil de travail des policiers municipaux lyonnais. Un revolver manurin à six coups, le vieux modèle qui équipait auparavant la police nationale, désormais doté de pistolets plus performants. L'équipement en armes létales s'accompagne bien sûr d'une formation. Au-delà de la formation, il y a aussi un examen médical poussé. Sur Lyon, l'examen médical a été pratiqué par un médecin du ministère de l'Intérieur. Il y a les mêmes exigences médicales que pour nos collègues de la police nationale. Il y a un suivi aussi psychologique qui est assuré au niveau des agents. Et après, on passe dans la phase de formation qui monte de manière graduelle jusqu'à un examen final. Pour l'instant, seuls les policiers municipaux du GOM, le groupe Rationnel Mobile, sont équipés de revolvers. Ils sont une cinquantaine, il s'agit du GOM. Sachant qu'il y a 350 policiers, certains sont dans les parcs, d'autres au PC sécurité devant des écrans. Donc les tâches qu'ils effectuent ne sont pas nécessairement des tâches sur l'espace public pour certains. Et c'est une toute petite partie de notre police municipale. C'est la première partie que nous armons en fonction des tâches qui les attendent. A noter que les armes n'ont pas été achetées par la ville, mais constituent un prêt pour 5 ans du ministère de l'Intérieur. On a une équipe de fighters. Franchement, ils se battent, ils ne lâchent rien. Et c'est vrai que personne ne croyait qu'on en serait là. Et franchement, là, il reste un match. Donc il faut tout donner. Un dernier match auquel assistera bien Tony Parker. Contrairement à ce qu'il affirmait samedi soir, le président de la Svelte fera le déplacement à Strasbourg pour assister à la finale de Pro A demain soir. Une finale qu'on peut d'ores et déjà considérer comme historique. Menée de manches à une et courant après le score durant toute la rencontre, les Villers-Banais ont cette fois encore déjoué tous les pronostics en l'emportant au bout du suspense 60 à 59. Victoire de la Svelte ! Un petit point ! On était très réaliste. C'est la volonté, les gars. Il y a peut-être un peu de fatigue, mais l'intensité et l'effort donné, je ne vois pas de fatigue, moi. C'était très, très beau à voir des deux côtés. Strasbourg était une grande équipe. C'est un très haut niveau et je suis content qu'on arrive à gagner à ce niveau-là. Une victoire à mettre également au compte du public qui a pleinement joué samedi soir son rôle de sixième homme. Nos publics, ce soir, ils méritent, je pense, une victoire. Avec le feu qu'a eu les 4-5 dernières minutes, c'était incroyable, je pense. Je connais l'astro-balle que depuis peu, mais finalement, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs comme ça dans l'histoire de l'astro-balle. Mais demain soir, au Rénus de Strasbourg, il faudra beaucoup plus que ça pour permettre aux Villers-Banais de remporter leur 18e titre de champion de France face à des Alsaciens qui restent sur trois finales perdues. Début de la rencontre à 20h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada